Aujourd'hui, les enfants, nous allons vous raconter comment notre société s'est enfin rendue compte dans quel mur elle fonçait et comment elle a réussi à prendre le tournant pour éviter une grosse catastrophe. La prise de conscience a réellement commencé en août 2018 grâce à Greta Thunberg. Bien sûr, des activistes pour l'environnement, il y en a eu avant elle. Mais c'est ces grèves scolaires pour le climat qui ont fait le déclic. Les jeunes l'ont suivi et se sont mobilisés pendant plusieurs années dans les rues pour faire pression sur le système politique. Les gens ont commencé par s'inquiéter pour leur avenir, car l'état de notre planète était vraiment critique. Puis ils ont rêvé. Rêvé de leur ville de demain. Ils ont commencé à réaliser leurs rêves. Dans ma ville de rêve, il y aurait plus de végétation. On se réveillerait grâce au champ des oiseaux. On mettrait des jardins potagers partout. On ferait la fête tous les jours. On se déplacerait pas en voiture, mais en vélo, en skate, en tyrolienne ou encore en monocycle. Et il y aurait plein de magasins de mangas et de mangas qui se promènent dans la rue. Ce défi que nous avons relevé nous a prouvé que nous sommes capables de nous unir et de coopérer. Il a redonné la paix et la confiance dans ce monde. Et nous avons beaucoup appris de nos erreurs. Le monde ne sera jamais parfait, car la perfection est faite d'imperfections. Mais cela ne nous empêche pas chaque jour, chacun à sa manière, de le rendre un peu meilleur. Et pour ça, il ne faut pas attendre que les autres fassent les choses à notre place. Il ne faut pas attendre que les autres fassent les choses à notre place.